Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader King 2 avec le comte Richard de Carcassonne. Alors pour le dernier épisode on a fait juste une petite introduction, on a enlevé la pause pendant quelques secondes, on va l'enlever à nouveau, on va essayer de voir un petit peu comment les choses se passent. Alors j'ai invité plein de gens à mon conseil donc on va pouvoir les nommer maintenant en tant que... Déjà lui va être notre chancelier. Il est un peu envieux mais c'est pas trop grave. Donc un chancelier ça peut faire quoi ? Ça peut faire preuve d'habileté politique. Donc il peut améliorer les relations, ça je pense que c'est une bonne idée, on va peut-être le laisser chez nous. Après on peut améliorer les relations, ça on va se dire ouais ça fait un peu doublon. Et en fait ça c'est ciblé. Ça si vous voulez c'est vraiment au sein de notre cours, d'accord, chez nous. Donc en fait ça va améliorer les relations avec nos vassaux, ce genre de choses. Ça ça pourrait être bien par exemple pour l'envoyer à Toulouse. Je pourrais l'envoyer à Toulouse pour qu'il améliore les relations, en particulier avec le duc de Toulouse. Donc je vais le laisser améliorer les relations avec mes propres vassaux. Ou alors, non, ah non, vous savez quoi ? On va essayer de devenir amis avec le comte de Toulouse. Faire en sorte qu'il nous aime beaucoup le monsieur. Et pour mieux le trahir, ah 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 ! Alors nous avons ensuite ce monsieur qui a 12 en stewardship, c'est pas énorme. Administrer le pays, il est à 13% par an pour un domaine amélioré. Oh c'est pas dégueu ça, on va peut-être le laisser. Sinon on peut percevoir un petit peu plus d'impôts pour essayer d'augmenter nos revenus. Le problème c'est que les paysans peuvent attaquer aussi l'intendant et ça, ça peut faire mal. Superviser la construction va réduire les temps de construction des bâtiments. Tout simplement, rien de plus. Et rechercher les progrès économiques, ça va augmenter la technologie. Donc ça, la technologie en gros pour l'instant, on génère pas de points de technologie. Donc j'en parlerai le jour où on deviendra duc. Parce qu'à ce moment là, ça va être important. Par contre ce qu'on peut voir, c'est que nous on a 1, 0 et 6 niveaux de technologie. Vous voyez, c'est divisé en 3 entre le militaire, l'économique et le culturel. Et ici, vous retrouvez les recherchés, les progrès militaires, économiques et culturels. D'ailleurs, ce que j'ai fait avec lui, ça sert un peu à rien en fait. À Toulouse même, on est à 1, 0, 6 aussi. Donc on est à peu près au même niveau. Par contre, vous voyez que côté économique, les Oumayyad sont vachement plus développés que nous. Et si on regarde même Constantinople, qui en règle générale est l'endroit le plus développé de la planète. Normalement, en début de partie souvent, on est à sur du 6, 10, 7. Et si on regarde la capitale des Arabes, ils sont à 7, 4, 6. Et si on regarde encore plus loin, par exemple chez ces gens là, là-bas, 3, 4, 12. Ils sont des progrès culturels vachement plus évolués que les nôtres. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils sont hors de portée pour qu'on puisse envoyer notre maître espion. Parce que le maître espion, lui, peut... D'ailleurs, on va le nommer tout de suite. On a quelqu'un qui a 13. Alors, il ne nous aime pas beaucoup. Il vaut mieux quelqu'un qui nous aime beaucoup en tant que maître espion. Alors, on peut mettre la comtesse de Carcassonne, qui a un niveau de maître espion pas trop dégueu. Et surtout, comme ça, elle sera sur notre conseil. Il y a moyen qu'elle nous aime un petit peu plus, peut-être. Donc, elle, elle peut soit intriguer chez nous, pour essayer de découvrir des complots, par exemple. Soit on peut saboter l'exploitation d'un contenu, on ne saura pas trop nous intéresser. C'est ça. On peut tisser un réseau d'espionnage pour augmenter la puissance des complots. Ça, on l'enverra à Toulouse dès qu'on va commencer à déployer des complots là-bas. Ou sinon, on peut étudier les technologies. Pour l'instant, je vais la laisser chez moi intriguer. Parce que vu qu'on est un tout nouveau personnage, les gens ne nous aiment pas beaucoup, en gros. Donc, vous voyez, des opinions envers le prédécesseur. On n'avait pas de prédécesseur. On a un peu apparu de nulle part, comme ça. Donc, du coup, pas génial. Nous, par contre, vous voyez, on veut un siège au conseil. Donc, on n'aime pas trop notre Lige. Et lui, ça va le pousser à nous faire venir au conseil. Vu qu'on a une excellente intrigue, il y a des chances pour qu'il fasse de nous son maître espion. Ce qui fait qu'on sera en charge de déjouer les complots contre lui. Donc, si on veut faire des complots contre lui, on sera à peu près garanti d'y arriver. Donc, c'est un petit peu l'objectif de la manœuvre, si vous voulez. Après, on a des petits titres mineurs disponibles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner un Régent. Notre Intendant, je pense que je vais prendre quelqu'un comme ça qui nous aimera un petit peu plus grâce à ça. On va éviter des gens qui ne nous aiment pas. Donc, notre Intendant, il doit nous aimer un tout petit peu plus. J'aime bien prendre des gens avec une forte Intendance pour faire ça. Ou qui nous aiment beaucoup. Le problème, c'est qu'au l'instant, personne ne nous aime suffisamment pour faire quoi que ce soit. On est en train de rechercher un Physicien de la Cour, mais on en a un potentiellement assez intéressant avec ces 18 là. Après, on peut décerner un petit peu des titres. Donc, on va en donner déjà à nos vassaux. Déjà à notre maréchal et à notre évêque, notre grand vénère. Et après, on peut donner ça encore à d'autres personnes. Donc, l'Intendant, déjà, je vais lui en donner un aussi, vu que c'est notre Régent Désigné, histoire qu'il nous aime encore un tout petit peu plus. Il est content d'avoir son titre. Je vais en garder quelques autres. Et après, en termes de... Voilà, toi, tu vas devenir un Commandant. C'est obligé. Et... Après, l'autre a l'air correct. Je ne pense pas qu'on est beaucoup mieux dans le... Ok. Donc, perte de titres, pas d'héritier pour la dynastie. Et il nous reste encore Physicien de la Cour. Mais Physicien de la Cour, on est en train d'attendre un événement. Voilà. Un envoyé de la cité de Sessa que vous a parlé de Pépin. Un jeune homme ayant un don pour les arts médicinaux. Il a réussi à sauver l'une des filles les plus importants. C'est un important négociant il y a peu. Et apparemment, il n'a perdu qu'un œil dans l'opération. Waouh, mais il est trop fort. Nous pourrions facilement le contraindre à rejoindre notre Cour. Le contraindre ? On pourrait le payer pour le faire venir. Et il devient Physicien de la Cour. Alors, c'est un Physicien réputé. Mais le problème, c'est qu'il n'a que 6 en érudition. Il est partial, fourbe et colérique en plus. Non, désolé. Alors, le truc, c'est que... Ah merde, j'ai rêvé où ? Il était mort. Ah, il a disparu sur les traces. Comme ça, d'accord. On peut le faire qu'une fois tous les 3 ans, ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on n'a pas eu beaucoup de chance sur ce trait-là, on va aller prendre ce grand théologien. Qui sera peut-être sympathique. Après, je ne sais pas. Est-ce que le trait Physicien réputé était... Comment dire ? Réellement... Va réellement impacter ? Je ne sais pas quoi. Alors, le Duc Guilhem, lui... Il est un peu bête, si vous voulez. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a que 0 en diplomatie, 0 en intrigue. Il est un peu bête sur les bords, quoi. Il veut que je devienne son intendant. Alors, le truc, c'est que si on regarde le conseil Lige, l'intendant actuel, c'est lui qui a 11 d'intendance. Alors que nous, on a 8. Donc, déjà, il veut me mettre à un poste moins bien. Par contre, là où il est intelligent, c'est qu'il ne veut pas me mettre maître espion direct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refuser le titre d'intendant. Je ne veux pas être intendant. Alors, vous voyez, ça n'a pas d'impact sur son opinion envers moi. Il veut que je devienne commandant, par contre. Ça, je peux accepter. Ça peut... Je ne sais pas si ça ne donne pas un petit peu de prestige ou quelque chose comme ça. Bon, allez, women, au travail. D'ailleurs, je ne veux pas mener des troupes pour l'instant. Voilà. Je veux faire des bébés. Alors, un de nos objectifs, comme je disais, à court terme, c'est d'avoir plein d'enfants. À un petit peu plus moyen terme, c'est de choper le titre de Duc de Toulouse. Mais une fois qu'on sera Duc de Toulouse, on ne va pas s'arrêter là. C'est qu'on va vouloir le contrôle de tous les comtés du duché de Toulouse. Je ne veux pas avoir de comte vassal. Je ne veux avoir que des barons ou des évêques ou des maires. Je ne veux pas avoir de comte vassal. C'est pour ça que je choisis aussi le comté de Toulouse. Comme je disais, il y a 6 emplacements. Nous, on a actuellement un type de domaine de 5. Mais ça, on va pouvoir l'augmenter. Ça va pouvoir monter à 6, 7, 8, 9 assez rapidement. Donc, notre objectif, ça va être de contrôler ça. Et probablement un deuxième duché. En fait, dans ce jeu, quand vous êtes un roi, par exemple, vous pouvez contrôler 2 duchés sans que vos vassaux vous fassent la gueule. Si vous en contrôlez 3, là, vous commencez à avoir des malus. Si vous en contrôlez 4, alors là, vous allez directement à la catastrophe. Alors, notre évêque veut extorquer des gens. Ce n'est pas bien, évêque. Je ne suis pas content envers toi. Je perds un peu de piété. Nos relations changent. Et ce n'est plus notre chaplain. Merde. C'est con parce qu'il est bien. Est-ce que j'ai mieux... Ouais, le suivant, il est K14. C'est un petit courtisan. Bon, allez, c'est décevant. Mais... Opinion de la part des vassaux religieux. Ah, mais... Dans tous les cas... Bon, allez. T'es intolérable, tu dégages. Est-ce que je ne peux pas inviter quelqu'un d'autre maintenant ? Parce que vous voyez, il y a quelques jours qui est passé, d'ailleurs. Je peux même l'emprisonner si je veux. Ben, essayons. Ah, mon Dieu ! Il se rebelle. Il faut vite qu'on lève nos troupes, dans ce cas-là. Alors, le problème, c'est qu'on ne va même pas pouvoir assiéger son... Son truc. Merde. Ça, c'est un peu ballot. Alors, est-ce que... On va enlever la pause. Est-ce que dans le monde, je peux trouver des gens qui ont beaucoup de... Ouais, bon, il n'y en a pas spécialement. Alors, ma mission à Toulouse est un succès. Yes. Donc, il a augmenté un petit peu notre relation, notre opinion envers notre liege. Donc là, vous voyez, il va me manquer 200 troupes. Si je veux pouvoir complètement assiéger son chez-lui, à lui. Alors, on peut recruter des mercenaires, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les thunes pour le faire. Ça coûte un peu trop cher. Et eux ont déjà un contrat, en plus. Après, ce monsieur, il a combien de troupes ? Je veux la question aussi. Parce que là, vous voyez, il contrôle toutes ses propriétés. Ça va ne faire qu'empirer. Il en a 197, nous, on en a 206. Ça risque d'être un petit peu chaud. Après, on n'a que 51 de thunes. Ah, un oiseau. Soit je lis un livre, soit je m'essaye à la fauconnerie. On va s'essayer à la fauconnerie, tiens. Bon, comment est-ce qu'on va gérer ça ? Allez, devenons un poète, va. Parce qu'apparemment, l'oiseau, on n'a pas aimé. On va essayer d'éviter de devenir dépressif, ce serait dommage. Bon. Putain, je perds 500 de prestige si je me rends. Et en plus, j'abdique. Alors non, c'est mort. Alors, notre chapela, ça va être lui, maintenant. On va le laisser en chasser les apostas. Un truc qu'on peut tenter, par contre. On peut tenter de le tuer, pour voir. Yes. On va inviter ce monsieur au complot. Viens voir, par rapport à la puissance du complot. Je pense qu'on va dépasser les 100%. Ouais, avec ça, on arrive à plus de 100%. Ça devrait mettre fin à la guerre si on arrive à le tuer. Alors, nous devenons un poète. On gagne juste un peu de prestige. Ouais, on va devenir un poète. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne, le poète ? Diplomatie plus 1. Ça, c'est déjà pas mal. J'essaie mes troupes levées, parce que ça n'empêche à lui de lever ses troupes. Et si on arrive à l'éliminer, ça sera parfait. Alors après, je sais pas trop ce qui se passe dans le reste de la France. Là, ça a pas l'air génialissime. Le roi Karl de Francie est toujours en place. J'espère qu'il va y rester. Il faut absolument qu'il arrive à tuer son frère. Ah merde, il a un petit héritier, lui, maintenant. Il faudrait que la France soit unifiée. Enfin, la Francie soit unifiée. Pour pouvoir lutter contre les Oumayyad au sud. Bon, on peut peut-être renvoyer un petit peu de sous à des gens qui accepteraient de rejoindre. Alors, tous ces petits pouces rouges. Donc ça, ils refusent. Ah, ça y est. Le roi Karl est mort. Donc, lui, il a hérité. On regarde l'historique. Karl Oman, il est mort de cause naturelle. Tout simplement. À l'âge de 20 ans. De cause naturelle à l'âge de 20 ans. Vous êtes sûr ? Je m'étonnerai. Ça me paraît un peu... Cureprenant, dirons-nous. Mourrir de cause naturelle à 20 ans. Voilà où il est tombé. Alors, le chaplain d'un autre comté a réussi à me convaincre. Et j'ai décidé de me convertir à la foi catholique. Bah, c'est bien. Cool. Ah, c'était le mec qui était fort. On va pas le marier à des coursiers. On va le marier dans notre dynastie, lui. Alors. Ok. Les autres trucs, ça se passe bien. Par contre, j'ai peur que j'arrive pas à... Fuck. Je vais pas recruter de troupes. C'est un peu la merde. Euh... Ah. Notre chancelier. Les améliorations de relations, ça s'est pas très bien passé envers notre maréchal. Voilà qui est triste. Maréchal qui sert un peu à rien, d'ailleurs. On pourrait peut-être nommer quelqu'un qui est à genre 17. Ça serait tellement mieux. Allez, hop. On va le nommer à lui. On va aller former des troupes. Et on va voir. Il nous fait monter à combien, du coup. Pour l'instant, il nous reste à 234. Est-ce que ça va pas changer ? Ouais, 343. On monte derrière. Votre chaplain s'est fait... Encore ? Mais c'est pas possible, ça. Putain, mais... Allez, tu dégages. Voilà. On peut l'emprisonner, lui aussi. Donc, vu qu'il a pas de terre, on peut essayer... Bon, il s'est barré dans une autre cour. Ok. Oh là là. Ils sont chiants, ces gens. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut en inviter un autre, comme je disais ? Dans le monde, là. Il y a lui qui a 10. Ouais, bon, en termes de savoir, c'est pas trop ça. Franchement, pour l'instant, dans ce début de partie, il n'y a pas grand monde. Donc, on va prendre ce monsieur. Il va continuer à chasser les apostas. Voilà. Ça ira très bien. Donc là, on est à moins 99%. J'espère vraiment qu'on va pas... Devoir abdiquer envers lui. Ça serait con. Je sais pas trop pourquoi ça, ça ne se déclenche pas. Le problème, c'est que je peux pas faire mieux, si vous voulez. Alors. Je mange en compagnie de cette dame. La comtesse de Berne. C'est plaisant, bien que je m'intéresse le plus, c'est Ima elle-même. Autrement, pourquoi n'aurais-je bien envie de faire la conversation ? Qu'il y a un moment de contenir des idées quasiment hérétiques par la contestation du salut de Dieu. Vous pensez qu'alimenter par la colonne, c'est une grande discussion ? Nous ne devrions pas parler de tout ceci. Alors ça, en fait, si vous voulez, c'est une suite d'événements pour pouvoir rejoindre la société secrète des adeptes de Lucifer. J'ai pas trop envie de le faire. On pourrait rejoindre les assassins aussi, mais ça nous demandera de devenir un chiat. Un shit. Qui serait un petit peu con. Alors. Il veut que je devienne maréchal maintenant. J'ai pas envie de devenir maréchal. Désolé. Après, on peut réessayer d'embaucher un physicien, parce que l'autre, c'est celui qui vient de se rebeller. Donc on va essayer d'en choper un autre. Et notre chaplain, à nouveau, est mort. Mais, décidément, les chaplains, c'est... On a des problèmes de chaplain dans cette partie. Est-ce que j'ai une sorcière chez moi qui est en train de massacrer mes chaplains les uns après les autres ? Je ne sais pas. Alors, votre maître espion, la comtesse, rapporte qu'un sorcier hérétique se trouve dans les barreaux de la cité de Sessac. Alors, la cité de Sessac, c'est chez nous, ça ? Ah, c'est chez nous, ouais. Comment ça, ça a été pillé chez nous ? Ouais. Ah, mais c'est moi, en fait. Ouais, c'est moi. C'est moi qui ai pillé mon propre chez moi. Alors, ce sorcier apparemment soigné des infections trouvant les autres prisonniers, bien que son exécution soit prévue... Ah, mais ça, c'est pour notre... C'est pour le mec qui va nous soigner. Non, on ne va pas prendre un sorcier. C'est le genre de truc qui peut très mal finir. C'est un peu débile. Par contre, on n'a toujours pas fait d'enfant tous les deux. Ça ne me va pas du tout, là. Ah, je passe plus de temps avec ma femme. Notre mariage n'est pas né dans l'amour. Je peux désormais voir que nous sommes de plus en plus proches. Ah, nous sommes amoureux, c'est beau. Mais c'est le moment, là. Allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Je vais les enfermer dans la chambre, tous les deux. Bon, là, ça reste coincé à moins 99. Je pense que ça ne peut pas descendre à moins... Eh bien, si. OK. En plus... What ? On a un soulèvement d'hérétiques cathares. Pourquoi j'ai des hérétiques cathares chez moi ? Oh, putain, mais... Oh, putain, mais... Mon comté est un comté cathare. Oh, mon Dieu. Alors, notre vieille blessure vient de guérir. Alors, attendez. Dans ce cas-là, on va faire du prosélytisme, les amis. Il faut qu'on essaye de convertir ce comté. On est à 1% par an seulement. Ce n'est pas assez, ça. Il faut vraiment... Tu ne voudrais pas une paie blanche, toi ? Qu'est-ce que ça fait, la paie blanche ? On perd tous les deux sans prestige. Il ne veut pas. Parce que l'issue de la guerre est toujours indécise. Bon, il faudrait vraiment que j'arrive à le tuer, ce mec. Mais le problème, c'est qu'on est mal barré pour ça. Voilà, le let's play qui aura duré le plus court temps possible de l'histoire. On va y aller voir. Est-ce que... Ah, c'est bon. Remarquez, il y a quand même le roi Karl qui est dans ce truc-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décement de notre troupe. On va les laisser se re-remplir. Et puis, on les relèvera si besoin. Et pour l'instant, on voit que voilà. Toulouse et les duchés voisins vont s'occuper de ce soulèvement cathare. J'ai une grande idée de monuments à construire. Notre statut culture a bénéficié et le peuple sera en admiration devant leur souverain. Pour ce faire, j'aurai besoin d'or et de patience, puisqu'une année sera nécessaire à accomplissement des travaux. Pour 7 d'or. Ouais, pour 7 d'or, je veux dire. On n'a pas énormément de thunes. Par contre, là, on est à moins 100%. Ils vont nous forcer. Ok, donc ils ont accepté. Ouais, la révolte cathare vient de retomber. Je vais relever mes troupes, moi, au cas où. Bon, je ne peux toujours pas. Ah, on me conseille de ne pas rejoindre cette faction. Bah, je ne comptais pas la rejoindre. Donc, très bien. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Ah, ouais, mais ils ne sont que 49. Je ne peux même pas les embaucher. Ah, ce qu'on peut faire, c'est ça. On va emprunter 300 aux marchands juifs. On va engager, du coup, des mercenaires. Alors, des mercenaires, ils ne vont pas nous coûter non plus trop, trop cher. Donc, si j'en prends 245... Ah, mais non, je ne peux pas les embaucher, je suis con. Donc, les... Ouais, en termes de coût... Les moins chers, c'est eux. Ils sont à 11 par mois. On va les embaucher. Voilà, comme ça, en fait, ces mercenaires-là vont nous permettre d'assiéger, du coup, ce château. Et ça va nous faire passer direct à 100% dans l'autre sens. Voilà. Donc, on offre la paix, on n'a plus nos exigences, tu dégages, on renvoie les mercenaires à la maison. Ça nous aura coûté beaucoup d'argent, malheureusement. Mais là, c'était le seul moyen que j'avais pour sauver le let's play, si vous voulez. Parce que sinon, en gros, je devais abdiquer au profit du duc Guillaume de Toulouse. Qui aurait été un petit peu pénible. Donc, on va arrêter ce complot, ce n'est pas la peine de le garder. Par contre, ce mec-là, on peut le renseigner si on veut. On peut sinon annuler son titre. Je peux annuler son titre. Il a été coupable de trahison. Alors, par contre, je ne peux pas envoyer parce que je n'ai pas la loi de révocation de titre. D'accord. Alors, la loi de révocation de titre, c'est ici. Je peux la changer maintenant. Ils ont approuvé. Et du coup, je peux reprendre ce mec-là. Je vais le dégager parce que de toute façon, il me déteste. Voilà, tu dégages. Donc, du coup, c'est moi qui contrôle le titre, sauf que ce n'est pas un bon titre. Ce n'est pas le bon type de propriété. Il faut donc que je le donne à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que mon chaplain actuel est un peu en carton-pâte. En plus, c'est un prêtre impie. What ? Il est inapproprié pour sa fonction. Bon, on va le changer. On ne va pas le laisser court de chaplain. Donc, il va falloir nous trouver un autre court chaplain. Chaplain de la cour. Voyons voir. Donc, toi qui as dit, c'était vraiment le mieux qui est, qui veut bien venir chez moi. On a ce courtisan aussi. Lui, il est déjà chaplain en plus. En plus, allez, on va prendre lui. Et à la cour. Voilà. Je vais te faire évêque, direct. Évêque de Hallé. Voilà, comme ça, en plus, il va bien nous aimer. Et je vais faire de lui, en plus, notre chaplain. Ah, et il va continuer à chasser les apostas. Bon. Ça va. La situation est un petit peu plus stable. Nos vassaux, on en a un qui n'est pas content. C'est le Bourgmest. Pourquoi ? Parce que je l'ai renvoyé du conseil. Du coup, il ne me paye pas beaucoup d'argent. Si j'essaie d'annuler son titre, tous nos autres vassaux, c'est considéré comme... C'est considéré comme tyrannique. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée. On peut essayer de comploter pour l'éliminer. On le montrerait à 102% à nous, tout seul. On arrive à le faire sauter. On va voir les prisonniers. J'ai toujours... Ah oui, mais c'était... En plus, il nous déteste. Alors, est-ce que je ne peux pas le bannir ? Quelque chose dans ce genre. Je ne vais pas le recruter, non. Non, il ne voudrait pas l'excommunier. Dommage. On peut le libérer, mais ça m'embêterait. Non, on va le laisser en prison. Non, il mérite d'y rester. On va même peut-être le jeter aux oubliettes. Voilà. Aux oubliettes, toi. C'est tout. Bon, allez, je vais vous laisser pour cet épisode. Bon, on n'a toujours pas fait de bébé. Ça, c'est très mauvais signe. Pourtant, on a un bon boost, normalement. Nous, on a une fertilité... Alors, normalement, de base, elle est de 50. Mais je crois que j'avais monté à 60. 60 plus 20, 80. Plus 25, 105. Donc, normalement, on doit être hyper fertile. Mais... Ouais. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada